Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Gianna Lawy, infirmière et cofondatrice de Ensemble 9 mois, etc. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour vous parler un quick vidéo concernant l'élimination des bébés pendant les premiers jours de vie. Donc, les urines, les selles, comment ça fonctionne. Je veux vous parler de trois petites choses. Je veux vous parler de la fréquence à laquelle les nouveaux-nés vont faire pipi, vont faire caca. Je veux vous parler de la consistance, ça ressemble à quoi. Et qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal. Donc, cela est dit, la chose qu'il faut se souvenir, c'est que quand un bébé naît, son estomac est super petit. C'est genre la grandeur d'un pois chiche ou d'une petite bille. Fait qu'il n'y aura pas beaucoup de sel, il ne boira pas beaucoup, il ne sera pas capable d'en absorber beaucoup. C'est tout à fait normal. Ça va grandir au fil des jours. Et ça va expliquer aussi pourquoi il y en a des fois qui vont se dire « Mais il n'y a quasiment rien dans sa couche, c'est vraiment normal. C'est pas du tout la même chose qu'un bébé de six mois. » Fait que ça, c'est pour qu'est-ce qui est du début. L'autre chose qui est importante à se souvenir, c'est que votre bébé, depuis qu'il est dans votre ventre, il a des résidus dans son système intestinal. Fait que ça, ça va faire en sorte que quand le bébé va naître, les premières selles qu'il va faire, on appelle ça le méconium, c'est des selles qui sont vertes foncées, noires, littéralement. C'est des selles qui sont un petit peu plus collantes, gluantes, des petits grumeaux, mais c'est vraiment, vraiment foncé. Ça peut être bizarre quand on voit ça la première fois, mais généralement, c'est vraiment les premiers jours, tu sais, les premiers 1, 2, 3e jours de vie. Une fois que le bébé commence à boire votre colostrum ou un autre lait, ça va faire en sorte qu'il va éliminer plus facilement ce résidu-là. Et les selles vont commencer à transitionner. Vous allez remarquer, vers le 3e jour, ça commence à devenir brun, brun, vert, jusqu'à temps que tranquillement, habituellement vers le 4e jour, ça coïncide aussi avec la montée de lait quand vous allaitez, les selles vont devenir beaucoup plus jaunards. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'aspect des selles. Alors, affolez-vous pas sur les selles noires au début. Je tiens à mentionner, par contre, que si, une fois que les selles de votre bébé sont bien établies, ils sont jaunards, tu sais, c'est des selles de lait, tout ça, puis à un moment donné, les selles redeviennent noires ou deviennent teintées avec du sang, là, c'est pas normal. On parle plus de méconium, on parle plus de contenu qui était déjà dans les intestins du bébé. Donc, en termes de fréquence, pour les pipis, généralement, c'est un pipi par nombre de jours de vie. Donc, jusqu'à 6 jours de vie, qui est environ notre première semaine de nouveau-né. Si bébé a un jour de vie, il va faire un pipi. S'il a deux jours de vie, il va faire deux pipis. Ainsi de suite, à partir du 6e jour jusqu'à... Bon, après ça, on continue, là. D'habitude, ils vont faire entre 6 à 8 pipis par 24 heures. Quand je dis par jour, c'est toujours 24 heures, là, pour préciser pourquoi que vous trouvez... Vous disiez que votre bébé fait pas 6 pipis pendant le jour, là, mais c'est vraiment... Ça inclut la nuit aussi. Donc, après le 6e jour, 6 à 8 pipis par jour, généralement. Pour les selles, premier jour de vie, généralement, ils vont en faire une. Deuxième jour de vie, ils vont en faire deux. Puis après ça, ça se stabilise, généralement, pour donner, en moyenne, 2 à 3 selles par 24 heures. À partir, là, vraiment, du 4e jour jusqu'à, tu sais, les 6 premières semaines d'un bébé, là, environ 2 à 3 selles par 24 heures. Mais ça, ça peut vraiment varier, là. Tout ce que je vous donne aujourd'hui, c'est un indicateur, une moyenne. L'urine, tu sais, dans le fond, de quoi ça devrait avoir l'air, ça devrait toujours être pâle. Ça ne devrait pas être malodorant. Ça se pourrait que vous ayez des petits cristaux rosés, orangés dans la couche les premiers jours. On appelle ça des cristaux du rat. C'est pas inquiétant si ça passe. C'est pas quelque chose de dramatique. Ça veut juste dire que, généralement, il faut hydrater plus notre bébé. Donc, il faut qu'il boive plus, qu'il fasse un petit peu plus pipi. Puis souvent, vous allez voir que ça s'améliore. Alors, si ça s'améliore pas, puis vous avez toujours ces cristaux-là dans l'urine, ou si vous avez du sang dans les urines du bébé, si vous avez des urines qui sont très foncées, des urines qui ne sentent pas bon, à ce moment-là, c'est pas une apparence normale qu'on veut retrouver dans la couche du bébé. Comme je vous dis, il y a certains trucs que vous pouvez faire à la maison pour ça. Si l'urine de bébé, il en fait pas souvent, elle est très foncée, elle sent pas bonne, elle est comme concentrée. Ça peut être parce qu'il boit pas assez. Fait que si c'est un bébé qui dort tout le temps, ça se peut qu'il faut que vous le réveillez pour qu'il boive un petit peu plus. Ça va l'aider à éliminer ces cristaux-là, à faire une urine plus claire, à être plus hydratée. Un bébé qui a trop chaud aussi, il va avoir tendance à vraiment uriner concentré. Donc, tu sais, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas trop de couches, que la température de sa... Ben, de couches, pas de couches, là... De couches de linge. Puis que la température de sa chambre soit pas trop élevée. Fait que ça, ça peut influencer aussi la façon dont il fait pipi. Alors ça, c'est pour l'apparence des urines. Comme je vous disais tantôt, les sels, ça évolue, ça passe de noir à brun vers d'âtre à aller vers le jaunâtre. Vous allez pourtant toutefois noter qu'un bébé qui est allaité ne fait pas des sels exactement pareils qu'un bébé qui boit du lait commercial. Donc, généralement, les sels de bébé allaités ont un petit peu moins d'odeur puis elles vont être un petit peu plus liquides. Puis le lait maternel, c'est un lait qui se digère vraiment rapidement aussi. Fait que c'est pour ça que je vous dis que l'apparence normale, d'habitude, c'est jaunâtre puis quand même liquide, je dirais. C'est pas de la diarrhée, mais ça reste comme ça ce que ça a l'air. Vous allez rapidement vous familiariser avec ça. Puis j'en profite pour vous donner une astuce 101 de maman. Les premières sels, celles qui l'ont déjà vécu, vous savez que des fois, c'est genre une explosion. Des fois, tu te demandes comment que ton bébé si petit peut faire une selle que les sels vont sortir de la couche puis ça va y remonter jusque dans le couche, je vous le dis. Il y en a partout dans le pyjama. Fait que c'est quelque chose d'intense. Ça nous est déjà arrivé, nous, que ça a revolé sur le mur aussi. Fait que un petit truc, OK, dans vos couches, peut-être que vous le savez déjà, c'est vraiment banal. Il y a comme des petits... Comment que je pourrais appeler ça? C'est pas un aileron, mais un... Une ailette. En tout cas, ça, là! C'est comme un élastique à l'intérieur de la couche, OK? Mais quand on met la... Tu sais, comme quand moi, je mets la couche à mon bébé, après ma barre, ces ailettes-là, elles font pas leur job si moi, je les place pas de la bonne façon. Donc, ça va pas retenir tout ce qui pourrait sortir à l'extérieur, pis tout. Une fois que vous mettez la couche, attachez-la, pis passez votre doigt vraiment en partant du haut de la fesse du bébé jusqu'en avant, en bas de la bédaine où c'est rattaché, pis ressortez ce petit aileron-là vers l'extérieur. Ça, ça va faire en sorte de prévenir vraiment beaucoup les fuites, pis je suis sûre que vous allez être pas mal reconnaissants pour ce truc-là. Alors, ça fait le tour ici des premiers jours d'élimination de vos bébés. J'espère que c'était clair pour vous. Petit wrap-up de deux secondes, urine doit être pâle, sans trop d'odeur. Une urine par jour de vie au début, après six jours de vie, environ six à huit urines par 24 heures. Peut avoir des petits cristaux, mais on s'assure d'hydrater bien bébé, on s'assure qu'il n'est pas trop chaud. Pour les selles, ça commence noir, ça commence en petite quantité, ça commence plutôt gluant, collant. Ça va évoluer vers le brun, vers le vert, vers le jaune, ça va toujours être un petit peu liquide et le bébé va se retrouver après sa première semaine de vie à faire environ deux, trois cacas par 24 heures jusqu'à, bon, moyenne, six semaines, comme je vous dis, mais ça change selon chaque bébé et chaque alimentation. Alors, ça m'a fait plaisir de vous jaser de ça aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos. Laissez-moi vos questions en commentaire, je vous y réponds. Si vous ne me suivez pas sur Facebook, allez-y, parce que je suis ultra présente sur Facebook pour vous donner tout le temps plein de conseils et on a une communauté magnifique. Alors, je vous dis à bientôt et merci de vous écouter. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501